Salut les amis, très heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo de cette série, de cette série des previews de Top 14. Il en restera une toute dernière, mais voilà, c'est l'avant-dernière, c'est celle du Stade Français qui a terminé second la saison passée, voilà, on commence tout de suite. Mais voilà, c'est une équipe qui a une image assez particulière dans le Top 14. Donc on va voir ça dans le bilan de la saison, vous commencez à en avoir l'habitude, c'est quand même la treizième preview, vous n'êtes plus surpris. Et si c'est la première vidéo preview du Top 14 sur laquelle vous tombez, bonne nouvelle, vous en avez 12 autres à rattraper et il y en a une dernière qui sort cet après-midi. Donc vous pouvez tout vous faire avant la reprise du Top 14 qui est demain, à l'heure où je vous parle. On est vendredi, le Top 14 reprend demain, samedi 7 septembre. On a tous très très hâte. Donc, on va commencer par le bilan de la saison du Stade Français. Bon, un nouveau staff a débarqué à Paris, exit Gonzalo-Kessana, bonjour le duo Karim-Guezal-Laurent-Labit, les deux anciens membres du staff de l'équipe de France. Et justement, ils sont arrivés après la Coupe du Monde et ils ont rapidement mis leurs pattes sur le jeu de l'équipe. Alors, dans quel sens ? Le Stade Français a joué un petit peu comme les Bleus finalement, beaucoup de dépossessions. Un jeu très pragmatique qui s'appuie d'abord sur une très grosse défense collective. Ça, on l'a vu tout au long de la saison, on en reparlera un petit peu plus tard. Beaucoup d'occupations comme je l'ai dit et puis surtout, aucune prise de risque. Vraiment, ça c'est le maître mot. C'est une manière de jouer au rugby qui détonne vraiment par rapport à des Toulouse, Bordeaux, même le Racing qu'envoie beaucoup de jeux. Et parfois, le Stade Français donnait un petit peu l'impression de juste attendre les erreurs de l'adversaire. Mais au final, c'est un rugby qui a fonctionné. Et pourquoi ? Parce que regardez le classement. Comme je vous l'ai dit, le Stade Français termine deuxième à 75 points, à un petit point du Stade Toulousain qui pourtant nous a donné la sensation de survoler la saison. Donc, ça leur a permis de passer 19 journées sur 26 dans le top 2. Et surtout, ils ne sont jamais sortis du top 6. C'est vraiment ouf. C'est assez remarquable quand même. Mais curieusement, cette saison n'a pas non plus été un long fleuve tranquille, comme on pourrait l'imaginer. Déjà, les Parisiens se sont fait botter les fesses en Champions Cup. Où ils terminent dernier de leur pool. Ça leur a permis ensuite de se concentrer uniquement sur le top 14. Et ensuite, début 2024, il y a eu des tensions entre Karim Ghezal et les joueurs. Mais curieusement, ça n'a vraiment pas du tout affecté l'équipe ni les résultats. Le Stade Français a enchaîné 8 victoires en 9 matchs de janvier à avril, après cette histoire. Et en fait, c'était au moment du tour à destination. Donc, ils ont vraiment profité d'avoir très peu de joueurs internationaux pour, notamment à l'ébat de Bordeaux à l'extérieur dans les derniers instants. Ça leur a permis d'accrocher la deuxième place du championnat. Et donc, un dernier carré qui les fuyait quand même depuis 2015. On parlait de la défense tout à l'heure. On va y revenir. Ils finissent deuxième meilleure défense du championnat derrière La Rochelle. Par contre, ils ont montré beaucoup de difficultés en attaque. Et ça se lit très facilement dans les stats. Je vais vous les donner. Sur la saison régulière, c'est la pire équipe. C'est la pire équipe avec seulement 57 essais marqués, juste derrière Oyonna qui en a 58. Voilà. Et qui a été relégué. Donc, ça montre quand même un grand écart entre Oyonna à 58 essais, qui est dernière équipe du championnat, et le Stade français, deuxième équipe. Donc, top 2 juste derrière Toulouse, qui marque un essai de moins et qui est vraiment la pire équipe en termes d'attaque. Donc, ça montre toute la difficulté des Parisiens. Dès qu'ils avaient le ballon en main, c'était très compliqué. Donc, malgré tout, on peut quand même dire que c'est une saison réussie pour le Stade français, mine de rien. Qui s'est retrouvée en tant qu'équipe et qui se place à nouveau comme une place forte du rugby français avec une identité claire. Et il ne faut pas oublier que c'était seulement la première saison du nouveau staff. On en a parlé, Ghezal Labit, qui en plus est arrivé après la Coupe du Monde. Et donc, ils n'ont pas pu suivre parfaitement la préparation de leur équipe. Donc, on va pouvoir enchaîner sur les satisfactions individuelles. Et évidemment, évidemment, le capitaine Jeremy Ward, ça c'est l'une des grosses satisfactions. Il a prouvé que c'était le leader de cette équipe, énorme défenseur au centre du terrain. Il amène beaucoup de certitudes. Et ça a l'air en plus d'être un joueur très, très intelligent sur le terrain. Donc, après, pour continuer sur les satisfactions individuelles, comment ne pas parler évidemment du jeune Léo Barré ? Parlons-en deux secondes. Il a crevé l'écran. Il a accroché ses premières sélections en équipe de France pendant le tournoi des 6 nations. Il n'a que 21 ans et c'est déjà un des meilleurs arrières du top 14. Quatrième meilleur franchisseur de la saison. C'est presque le seul avec Dakuwaka qui a réussi à faire des différences en attaque dans cette équipe. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et en bref, il incarne vraiment le projet. Il a prolongé récemment jusqu'en 2029. Mais là, on empiète déjà sur la prochaine partie qui est la thune. Parlons un petit peu du mercato. Parlons du marché des transferts. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet été, les Parisiens ? Eh bien, vous avez ça sous les yeux. Les départs, les arrivées. 14 départs pour seulement 8 arrivées. Le différentiel est assez énorme. Quand même, il y a un différentiel de 6 joueurs. Donc, on va aller voir le temps de jeu des piliers. Devant, ils perdent Kakovin et Dakage. Mais regardez un petit peu. Kakovin, le pilier géorgien de 34 ans. Il a 90 minutes la saison dernière en top 14. Et Dakage, il a un petit match. Deux petits matchs, pardon. Deux petits matchs, 48 minutes. Donc, c'est pas leur faire offense. Mais factuellement, personne n'arrive pour compenser. Mais ils ont été très peu utilisés cette saison. Donc, on va partir du principe que le centre français compte s'appuyer sur les jeunes du centre de formation pour prendre un petit peu ces minutes par-ci, par-là. Mais on parle d'une petite centaine de minutes sur la saison. C'est pas grand-chose. Ensuite, ils perdent deux talonneurs. Ils perdent Laurent Panis qui part à la retraite. Qui, lui aussi, a un temps de jeu négligeable. Trois petits matchs, 60 minutes. Voilà. Mais surtout Michael Ivaldi. Surtout Michael Ivaldi qui part à Toulon quand même. Tu perds ton talonneur titulaire. A un poste-clé. Donc, attention. On va regarder qui arrive en face. Et donc, pour remplacer Ivaldi, la première recrue, c'est Nico Terra. Le talon titulaire de l'Italie. Donc, il devrait se partager le poste avec Luca Perez Blanc. Ok. Pourquoi pas. Le seul truc, c'est qu'il est non-gif. Le seul truc, c'est qu'il est non-gif. Donc, voilà. C'est la seule réserve que j'ai là-dessus. Maintenant, Nico Terra, très bon joueur de rugby. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas un mystère. Oui, ce n'est pas une surprise. Pourquoi est-ce qu'il est titulaire avec l'Italie ? Très, très bon joueur de rugby. Nico Terra, comme je l'ai dit, va se partager le poste avec Luca Perez Blanc. On en reparlera dans la composition d'équipe tout à l'heure. Ensuite, Mathieu De Giovanni qui s'en va en deuxième ligne. Pareil, deux petites titularisations en 2023-2024. Ils choisissent à nouveau de ne pas compenser ce départ. C'est un choix. On en reparlera. On va enchaîner avec la troisième ligne. Tu perds Julien Horry et Tsutskiridze. J'espère que j'ai bien prononcé. Tous les deux, ils ont eu très peu de temps de jeu. Par contre, ton numéro 8 titulaire qui s'en va, Giovanni Abelküffner. Il était au club depuis deux saisons. Il part en partie parce qu'il a fait des conneries. Par conneries, je veux dire, il a tout simplement frappé un membre du staff de Pau après un match à la section paloise justement en début de saison dernière. Voilà, je pense que son départ est plutôt logique. Maintenant, il est compensé par l'arrivée de deux joueurs, Johan Tanga et Pierre Huguet en troisième ligne. Deux recrutements très très intéressants. C'est là que ça devient un petit peu croustillant. Tu recrutes donc Pierre Huguet. C'est la première grosse info de ce recrutement. Et puis, évidemment, Johan Tanga. Le staff français va clairement s'épaissir en troisième ligne. Tanga, c'est un très très gros coup. Très très gros coup. Un des meilleurs troisième ligne français qui, pour l'instant, est barré par la concurrence en équipe de France. Malheureusement pour lui. Mais ils vont profiter de ça en plus, le staff français. Parce qu'ils l'auront très certainement pendant les périodes de doublon. Il y a évidemment une troisième ligne qui est installée en bleu. Mais il y a aussi, par exemple, un Paul Boudéhan du stade Rochelet qui est devant lui. Peut-être même qu'Alexandre Roumat est passé devant lui récemment. Donc, normalement, Johan Tanga fera les doublons avec le stade français. Donc, c'est vraiment une carte à jouer en plus. Et puis, tu prends Pierre Huguet, titulé Rabayonne depuis deux ans. Troisième ligne très costaud, lui aussi. Et je pense qu'il va parfaitement s'intégrer, parfaitement s'adapter et convenir aux attentes du stade français. J'en doute pas un seul instant. Donc, maintenant, on a terminé avec le pack. On va pouvoir passer aux trois quarts. Tu perds Hugo Zabalza et Papy Rory Cocotte. Bon, Rory Cocotte, il était temps qu'il parte à la retraite. Même si la saison dernière, il était très, très performant. Pas de soucis. Mais personne pour les remplacer. Je trouve ça très, très curieux. On va en parler juste après. Je passe là-dessus sur les demi-mêlées. Mais ça pose question. Vraiment, on en reparle juste après. Par contre, en demi d'ouverture, tu laisses filer Joris Second à Bayonne pour recruter M. Louis Carbonelle qui arrive accompagné de Louis Foursanbordette dans ses valises. Les deux anciens, on peut lire. Donc là, ça va être autre chose. Au poste numéro 10, Carbonelle, il va apporter un truc nouveau. Second est souvent réduit à son jeu au pied. La vérité, c'est que c'est pas un 10 qui attaque la ligne. C'est pas un 10 qui fait des différences. C'est pas son profil. Maintenant, Carbonelle, lui, il va le faire. Il va savoir faire jouer les gars qui sont autour de lui. Il va créer du danger dans la ligne. C'est très intéressant. Je suis pas en train de vous dire que c'est Mathieu Jalibert non plus, que c'est un attaquant racé. Mais je pense qu'on a oublié quel joueur un petit peu... Quel joueur c'était, Carbonelle, tout simplement. Et il s'est un petit peu perdu au MHR. Malheureusement, il a perdu confiance. Mais je pense qu'on va vraiment le redécouvrir sous les couleurs du stade français. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. On passe rapidement sur Noah Nené qui part en prix à Dax. Ensuite, derrière, tu laisses partir Amdaoui et Naïvalou. Mais pour recruter qui ? Samuel Eziala, Raphaël Ecosse Astorti et Joe Jonas, les amis. Ça, ça fait très plaisir. Je ne suis pas du tout supporter du stade français, mais je me ravis de voir ces joueurs-là arriver dans ce club et de voir deux joueurs arriver en top 14, Joe Jonas et Ecosse Astorti. Donc Eziala, jeune Elie Espagnol qui a du feu dans les jambes. Vraiment, il a prouvé avec Pau qu'il avait un sacré potentiel. Ecosse Astorti. Ecosse Astorti, écoutez les copains, on va aller voir ses stats. Raphaël Ecosse Astorti, c'est quoi ? Alors, il est prêté depuis deux saisons à Béziers. Écoutez, la première saison, c'est 12 matchs, 10 essais. La deuxième, c'est 19 matchs, 21 essais. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si vous rajoutez les essais avec le Portugal, on est à 21 plus 4, 25 essais la saison dernière. Et 13 ici, donc on est à 38 essais en deux saisons. Est-ce que ça vous suffit ? Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. C'est un gros délire ce joueur, c'est un phénomène. Il débarque au stade français. Et là, il va falloir jouer. Il n'y a plus d'excuses. Il faut le gavet de ballon. Il faut lui envoyer des ballons sur l'aile. Et il faut qu'il puisse s'exprimer quoi, quoi, sa sortie. Donc surtout que pour finir, tu prends un Joe Jonas, le biarro. On l'a vu juste avant, voilà. Joe Jonas polyvalent. On voit qu'avec Biarritz, il a joué en 15, il a joué en 13, il a joué en 10. Tu peux le balader un petit peu partout sur la ligne de 3 quarts. Parfait. Et on ne sait pas trop ce que Biarritz serait devenu sans Joe Jonas. Vraiment, on a la sensation qu'il a sauvé le club la saison dernière. Donc hâte de voir ces nouveaux joueurs en action. Quatre nouveaux joueurs. Carbo, Joe Jonas, Eziala, Costa Storti. Quatre petites pépites là sur les lignes arrières. Est-ce qu'ils seront tous titulaires ? On va voir ça dans la compo. Mais avant ça, on va faire un petit point sur l'effectif tout simplement. Les Parisiens, ils ont fait un choix, un choix fort. Renforcer les postes arrières où ils étaient en difficulté la saison passée. Quitte à faire le choix d'affaiblir légèrement le pack, qui était clairement le point fort. Tout ça pour réussir à former une équipe un petit peu plus équilibrée. Parce que justement, la saison passée, l'équipe était assez déséquilibrée entre le pack et les lignes arrières. Bon, maintenant, j'ai deux questions. J'ai deux questions, les copains. Comment tu fais au talonneur ? On en a parlé juste avant. T'as Nico Thérac-Pérez Blanc. Ok, pourquoi pas. Mais derrière, Petri Hagevili et Mamoudou Meite. Je trouve que c'est très léger. Je trouve que c'est très très léger. Ils sont encore jeunes. Petri Hagevili, par exemple, c'était remplaçant en pro les deux. Bon, je sais pas trop où ça va. Mais surtout, le gros problème, c'est en neuf. Regardez un petit peu ça. On va descendre. T'as que Brad Weber. Jules Ginbert, pour moi, c'est une troisième option. Honnêtement, je trouve qu'il n'a pas du tout le niveau d'un remplaçant en top 14. Surtout pour une équipe qui veut jouer le top 6. Donc, au mieux, c'est une troisième option. Et puis, t'as aucune marge de manœuvre. T'as aucune option derrière. Donc, je suis très inquiet. Je comprends pas du tout les choix du club à ce poste-là. J'ai la sensation qu'ils sont complètement à poil. T'as que Brad Weber. Tout simplement. Je sais pas quel est le plan. Je serais que de le savoir. Je suis assez inquiet de ce côté-là. Après, je dis ça. Mais sur le reste, ils sont armés. Sur les autres postes. Le pack est costaud. Il manque au moins un centre. Mais, t'as Pierre Boudéhan et t'as Joe Jonas qui peuvent dépanner à ce poste-là. Donc, au final, t'es pas à poil non plus. Alors, maintenant, comment on forme une équipe avec tout ça ? Écoutez, les copains, on va voir ça dans la compo. Je vous donne tout de suite ma composition d'équipe. Moyenne d'âge, 26,8 ans. Un petit peu plus âgé que l'UBBL Racing. Devant, on a Abraham Ishvili qui a un gros espoir. J'ai mis Perez Blanc, titulaire à la place de Nicotera. Je pense qu'il sera plutôt titulaire. Aloé Mille à droite. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème de gif. Devant, il n'y a quasiment que des gifs. Gabriac, Pesanti en deuxième ligne. Macaloute en Gabriac en troisième ligne. T'as aussi le choix potentiellement de Egui. C'est ça, c'est Egui qui est arrivé. Que je ne dise pas de bêtises. Pierre Huguet, pardon. Voilà, je confonds souvent les deux. T'as aussi le choix de Pierre Huguet. Si tu veux le mettre en 6 ou en 7, n'importe. Mais j'ai du mal à enlever Macalou et Briac. Donc, cette troisième ligne me plaît. Ensuite, la charnière Weber-Carbonnel. Peut-être qu'il y aura l'option Zach Henry. Mais je partirai avec Carbonnel en premier. Le centre, on n'y touche pas. C'est classique. Jeremy Ward, Joe Marchant. J'ai hésité à mettre Joe Jonas au centre. Je pense qu'il est meilleur sur l'aile quand même. Et là, ce triangle arrière, les copains. Ce triangle arrière, il fait kiffer. Costa Storti, Léo Barré, Joe Jonas. Je vous l'ai dit, ça va relancer de partout. J'ai hâte, en fait. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte que la saison commence. Et voilà, je trouve que globalement, le recrutement est réussi. Parce qu'ils perdent assez peu de profondeur. Mais il y a une largement en talons derrière, comme on voit sur la compo. C'est vraiment ce qui leur faisait défaut. Donc, maintenant, passons au joueur à suivre. Parce que je vous en parlais depuis tout à l'heure. C'est évidemment Raphaël et Costa Storti. On a vu ses statistiques complètement folles. Il y a peu de chances qu'il termine avec 21 essais quand même. Mais dès que vous regarderez le SAD français, s'il vous plaît, il faudra jeter un oeil à ce joueur. Parce que là, il est vraiment létal. Et c'est un joueur qui a un super pouvoir. Alors, au-delà du joueur à suivre, je voulais vous parler d'autre chose. Je vais suivre particulièrement comment joue le SAD français. Est-ce qu'ils appliquent les mêmes principes que l'an dernier ? En refusant presque de jouer par moment, comme je l'ai dit. Parce que là, c'est plus possible de jouer comme ça. C'est plus possible de faire ça, d'avoir cette mentalité-là. Surtout, vu les joueurs que tu viens de recruter, vu les joueurs que tu as, la ligne arrière qui est exceptionnelle, tu ne peux pas la gâcher. Donc, tu es obligé d'envoyer du jeu, de les nourrir et de voir où ça te mène. Ça te fera forcément gagner des matchs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus défendre non plus. C'est un équilibre à trouver. Mais ça tombe bien, parce qu'ils sont bien coachés. Entre Karim Ghezal et Laurent Labit. Donc, on passe à la dernière rubrique, les copains. Mon pronostic. Qu'est-ce que je vois pour le SAD français ? Je vous mets le classement sous les yeux tout de suite. Je place le SAD français quatrième. Pourquoi ? La saison dernière, c'était une année de Coupe du Monde. Ça les a un peu avantagés, vu le peu d'internationaux qu'ils avaient. Et je pense aussi qu'il leur faudra un certain temps d'adaptation à tous ces joueurs qui arrivent. Le club va certainement changer de philosophie de jeu, comme je l'ai dit. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça. Je pense que ce sera une très bonne saison pour Paris. Attention, ils vont s'offrir un barrage à domicile. C'est juste que je vois des concurrents directs comme La Rochelle, par exemple, être un petit peu plus fort cette année. Moins galérer que la saison dernière. Mais globalement, quatrième pour le SAD français, c'est une saison réussie. Puis après, en phase finale, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like. Écoute, je cherche un petit peu mes onglets. Voilà, je voulais vous remettre ce visuel pour terminer. Évidemment, si la vidéo t'a plu, mets un like. Surtout, abonne-toi. Vous êtes très, très nombreux à regarder sans être abonné. Faites-le, ça ne vous coûte rien. Et surtout, ça soutient la chaîne. C'est vraiment important. Donc, nous, on se retrouve plus tard dans la journée pour la dernière preview de cette série. Avant la reprise du top 14, les amis. On a hâte. Profitez bien. Et à tout à l'heure.